Salut à tous et bienvenue sur GeekWords, je suis Carboom, je suis Scar Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale En fait, donc les carmouflages ça demande quand même pas mal de recherches Ce qui fait que je tombe parfois sur des jeux assez sympathiques mais qui ne correspondent pas trop à des carmouflages Et aujourd'hui je suis là pour faire tester un de ces jeux à Asuka Parce qu'il me déteste Voilà, donc c'est un jeu qui s'appelle Papa Sushi Ria C'est une série de jeux en fait, il est Papa quelque chose Donc il y a Papa Burger Ria etc, ça finit presque toujours par Ria Et à chaque fois c'est basiquement, on gère un restaurant dédié avec un seul plat A servir trois clients par jour Est-ce que Papa Ria ? Je ne l'ai pas vu pour l'instant Ce serait très drôle ça Papa Ria, Papa Ria, essayez de le dire rapidement Papa, non j'arrive pas Papa Sushi Ria donc c'est le premier de la série que j'ai testé Qui est sorti dix ans après le début de la série en fait Donc c'est un genre de jeu anniversaire j'imagine Basiquement on est dans un monde donc avec des personnages un peu à la Rayman C'est assez sympathique, c'est un peu compliqué Enfin, ça se prend en main mais C'est un jeu de gestion qui est assez particulier Parce que vous verrez que vous pouvez En fait c'est vraiment le genre de jeu où vous pouvez faire un truc à la fois Ce que j'aime bien c'est que c'est noté dans la catégorie stratégie Ce qui est mon jeu de catégorie favori Sauf que Je ne suis pas sûr que ce soit le même genre de jeu stratégique Que j'ai l'habitude de jouer Non, c'est plus un jeu de gestion effectivement Donc voilà, je t'invite à commencer Et tu pourras commencer par créer ton personnage D'abord on pourra commencer par l'écran de chargement Voilà, donc le truc pour dire que c'est les 10 ans Et après il y a notamment, en plus c'est un jeu flash qui permet de se garder jusqu'à 3 fichiers de données dessus Ce sera mieux si je mets ça partout Yup, et voilà Donc nous allons pouvoir commencer par choisir le fichier et ensuite créer ton personnage Donc voilà, nous pouvons choisir jusqu'à 3 personnages Et tu peux créer un Ben, ça va repartir Alors, essayons de faire quelque chose qui me ressemble Déjà, je veux la meilleure qu'il soit Il y en a encore d'AR, si tu cliques sur la flèche C'est de coup, Anakin Skywalker J'avoue Oh la vache, on va Ça c'est moi dans 30 ans Homer Simpson, mon dieu Continue Scars Unlucky Day Allez Winner Alors tu commences par gagner, mais c'est ton jour de ma chance Cherska, bravo, vous avez gagné un tour Tu vas visiter la Sushiria Ouais, je suis trop content Salut Luigi Non mais en plus, j'aime bien Voici une boîte à sushi Et voici du canard Et voici un soda Et voici mon chat Et maintenant, casse-toi Oh, j'ai cassé le chat Voilà, donc un manikinéco Donc il dit, ah c'est pas grave, je m'en fous Est-ce qu'il ne vient pas de me dire si dans le malheur plutôt Et donc il a dit, j'ai pas de tune Parce qu'en fait, tu as cassé mon porte-bonheur C'était la seule raison pour laquelle je pouvais gagner une C'est moi surtout qui pose la question Est-ce que c'est parce que j'ai cassé ton chat ? Et bah ouais Alors maintenant, travaille pour remplacer le connard Je vais m'en acheter un autre Et donc du coup Ça lui prend trois jours pour acheter un chat Je pense qu'il va jusqu'à Tokyo pour en acheter un Justement parce que ça lui prend plus d'une semaine Je pense On est déjà à Tokyo, on regarde C'est raciste le monsieur Pourquoi ? Parce que clairement, ils sont blancs Donc on n'est pas à Tokyo, c'est encore plus raciste C'est dégueulasse Bienvenue à Papa Sushira Commençons avec l'entraînement Alors tu vois le tuto mais on ne sait pas qui est là Puisque l'autre s'est déjà barré Donc là tu as la commande Alors déjà quand tu vois la commande Parfois ça fait très peur Qu'est-ce qu'il me dit là ? Et là je dois retenir tout ça Non je dégoûne Ça c'est ce que tu dis Oh putain Donc voilà, je t'invite à faire plusieurs sacs de riz en même temps Vas-y Ah il te laisse pas faire enfoiré Ah non Ouais donc non Faut que tu mettes la sauce donc Ah oui non il te laisse rien faire pendant le tuto Je m'en suis pas rendu compte Parce que pendant que je fais le tuto J'ai suivi le truc comme un con Donc euh Et voilà, prépare pour mettre le riz dessus Alors juste un petit détail Je déteste les sushis Ah non mais je suis pas très fan non plus Je hais cette merde En plus la blague c'est que ça s'appelle des sushis Mais techniquement c'est des makis qu'ils font Donc déjà c'est un gros fail dans le nom quoi Ça s'appelait Makiria C'est un personnage d'animé ça Makiria Ça se trouve c'est incroyable Alors dépose les Voilà Hop Attention parce que tu n'en as que 4 Donc du coup Oh la 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 Oh mon dieu tu n'as pas le poisson dans tout le sushi Tu es déjà un pro Tu sais déjà le faire comme les professionnels Bravo Scar Tu es déjà en train d'arquenacker tes gens Tu en fais déjà des machins où tu as 30 kilos de poisson dans un sushi Dans un maki et pas de poisson dans l'eau C'est magnifique L'instinct du chef Attention attention non voilà Le sur la petite croix là attention Mais je m'en fous moi allez Putain mais attends franchement on joue un sushi comme ça Je me dis qu'est-ce qu'il a foutu Je me dis Allez attends As-tu utilisé une bouteille pour mettre la sauce Attends 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 Deuxième sushi Attention tu ne peux en faire plus que 5 Voilà en fait Et du coup tu te roules avec des troncs d'arbres Ou avec des tranches de salami 6 7 Et voilà Et voilà Et alors là donc voilà Faut taper au bon moment pour en mettre le plus possible En fait basicement Je pense que le truc va être abrutié vite Si tu te foires complètement Mais bon faut faire un peu exprès Et Et ensuite tu seras évalué en points Parce que les clients te donnent des points Ils te donnent un pouvoir plus ou moins gros Et donc là il dit Tu as X nombre de points Oh comment il fait la gueule putain Eh ça va t'as juste un sushi Bah écoute je pense que c'est à cause de comment t'as mis la sauce Il s'est posé des questions Alors elle veut du riz brun Cette salope veut que tu retournes le truc avant Parce que du coup Alors ça c'est l'étape la première fois je me suis fait couiller à cause de ça Parce que j'ai oublié On est immédiatement fermé Oui oui c'est C'est on prend un client et on est fermé Ah non mais quand je te disais que tu fais ta journée avec 3 clients C'était pas exagéré Alors elle veut du riz brun Elle les aime black D'accord Est-ce que ça peut passer sur Youtube une phrase comme ça Non Tant pis Donc qu'est-ce qu'on fait on attend que ça cuise Voilà tu peux déjà commencer à étaler la feuille Ça sera rien d'attendre 5 minutes pour l'étaler Et donc tu goûtes tu mettras la sauce dès que ce sera sur le curseur vert Donc choppe déjà la sauce Vas-y Mets-la dedans Dès que c'est dans son brillant c'est là que tu la mets Et dès que ça atteint le curseur orange c'est là que tu mets dessus Donc j'ai déjà testé Et en fait donc il faut que tu la prennes juste avant le curseur orange Sinon c'est moins de points en cuisine Oh là là Cette sensualité quand tu étales le riz T'as vu Donc là il faut que tu la cliques sur flip it Flip out Et donc là tu commences à étaler les ingrédients Evidemment en gérant comme il faut Alors c'est ça Attends elle veut des concombres D'abord les concombres Voilà pour respecter l'ordre aussi Ensuite Attention Etale pas trop Normalement c'est fait pour que Voilà dès que c'est plus en suffisance Normalement c'est bon Attends le dernier Oh mon dieu T'as vu T'as vu ça ? Oh mon dieu c'est magnifique Allez Un maquis spécial Riz brun carotte concombre Tous ceux qui regardent vont se dire Mais le poisson il est où ? Il est dans ton cul le poisson Bah écoute c'est le poisson Et c'est le poisson Lui il va être partagé en deux Voilà tant pis Et le pire c'est que Et le fait le quoi ? Ensuite donc là tu le roules Hop Et là tu passes à un truc supérieur Donc les graines de sésame Le sésame Donc là tu l'étales Donc sur la croix Voilà et clique Donc tu clique Vas-y clique Et tu étales Voilà sur tout le rouleau Etale bien sur tout le rouleau Comme ça Voilà dès que tu enflèches roules Ça veut dire attention Faut que tu reviennes dessus Sensuel Et ça le TSD ? C'est quoi le TSD ? Le T je sais pas Je crois que c'est du thon Alors ça Ah oui TSO je sais plus Oh Oh ouais You touch my Oh là là Oh putain Personne n'ira J'ai jamais mangé nos sushis On est dégueulasse hein Et c'est tout ce qu'elle veut Bon ok Non 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 C'est relativement simple en soi C'est juste que Quand on te demande Genre trois commandes en même temps Bah Tu pannes qui un peu parfois Deux Trois Quatre Cinq Six Sa mère Cette surdimension de carottes Dans celui-là Alors Et là le smoothie Je suis toujours tellement mauvais À ce genre de conneries Ah bon ? Ouais Bon C'est un petit jeu de riz Ensuite donc Elle veut du café Du M Du mocha Avec des bonbons Ah T'as mon travail Chez McDo en fait Ah tiens J'ai bien rempli celui-là Yeah Les bonbons Et les bonbons Ouais non Si je lui met des mangues Elle va hurler je pense Ou alors elle va dire Putain je suis chez Subway Un mocha avec manga Oh non mais elle va dire Oh je suis Subway tiens Et je choque la cliente Là ici Maintenant bouffe Salome Et c'est génial Ah ouais non mais j'avais vu quelqu'un Autant content d'avoir ce qu'il a commandé Et donc là ensuite du coup Tu as gagné des tickets par un client qui te paye Certains clients te payent des tickets de jeu Qui te servent à faire d'autres petits mini-jeux Donc là lui celui-là c'est un jeu de golf Où il faut cliquer pour faire un home run Attention aux synchros D'accord ok Vive la 3D Ouais ouais non C'est dégueulasse Vas-y Oh mais ça marche les faules Connasse Demite Et tu vois tu peux le faire une deuxième fois Vive la 3D Oui allez on va le refaire une deuxième fois Allez courage Tu vas l'avoir Oh c'est une nana qui te lance en plus Ah bah comme par hasard Déjà Non mais quand même J'ai rien dit J'ai rien dit Tu as fait les 3 strikes tu sais Le round Et là je dis Oh tu as une nana Et BIM Home run J'ai rien dit Non mais ça veut juste dire qu'il est motivé Quand une nana lui lance la balle Je m'ai rien dit du tout Oh à quoi vous pensiez les gens Franchement vous avez pas honte Et donc voilà Tu peux changer tes vêtements Tu peux aussi changer la déco Si tu veux obtiens des trucs pour ça Et la déco fait qu'en fait Il y a basiquement les clients Passant plus longtemps Quand tu as une chouette déco Basiquement Je peux rien changer là pour l'instant Non parce que tu n'as pas encore gagné de déco Mais tu en gagnes grave Quand on joue avec les tickets en fait Ah bah Et ouais Mais c'est addictif comme jeu Et en fait tu dis Effectivement ça a du sens Parce que c'est vrai que Quand tu es dans un magasin de sushi Et que tu as genre des rats Qui sortent des murs et des cafards Tu n'as pas trop envie de rester longtemps Ah alors par exemple Des rats qui sortent des murs et des cafards Je suis tombé sur un restaurant Une fois où il y avait des cafards avec nous C'était sympa Ah ils ont payé un pourvoir eux aussi ? Non Alors le Gremlins là Ça c'est un client Lobster Oui maintenant tu as du homard Tu as du homard dans les sushi Alors en fait c'est ça qui est assez rigolo C'est que tu ne fais aucun travail de préparation Donc tu mets je... Ouais Non mais il est déjà préparé en fait Putain mais c'est l'homme des cavernes quoi Bah j'ai envie de dire Toi à côté de la bobard Alors il veut du riz Du homard Du machin Du truc Du wasabi Je crois que c'est du surimi je crois Comme truc Alors là il faut aller dans la cookstation Voilà Alors ce que je te conseille de faire C'est de faire cuire plusieurs riz en même temps Comme ça Après ça t'évite d'avoir à t'embêter Donc genre deux riz blancs et un riz brun Parce que souvent le riz blanc c'est ce qui sort le plus souvent Hop Tu vas m'attendre non ? Euh ouais ouais Vas-y mets le maintenant Enfin comme ça tu les prépares les trois en même temps en fait Et du coup après ça restera après pour la suite Par contre ce qui est crevard C'est que tu ne peux pas changer l'ordre Donc en fait Si genre tu fais cuire Donc là tu as fait deux riz blancs et un riz brun Tu utilises le riz blanc pour cette recette là Si le recette suivant on te demande un riz brun Normalement il t'aura deux clients Donc normalement a priori il y aura un riz blanc Mais si on te demande deux riz brun Et ben tu dois te dégager celui là Tu ne peux pas genre juste bouger ça Prendre l'autre Non Tu jettes C'est vraiment le McDo en fait Maintenant Maintenant Imagine quand même le mec qui fait des commentaires cochons En préparant le truc Et le client compte en ça depuis Oh ouais Asperge tout ça Oh merde Et après il voit comment t'as foutu la sauce Mais aaaah Vous avez vu cette préparation de chef Et là tu mets du homard Le mec il a su le jour même que tu mettais du homard La vache Le pire c'est que genre il veut du homard quoi C'est euh Je veux ce que j'avais le plus cher sur la carte Et oui Parce que le homard c'est la vie Je dis que c'est pas du homard Je lui mets c'est la pince de homard Le truc que tu fais pas Ouais mais la pince coupée en deux quoi Tu vois c'est Je sais pas comment c'est fait C'est du homard industriel peut-être Ça c'est du radis je pense Du radis ça ? Je sais pas Ouais du radis noir T'es de ma gueule c'est pas du radis ça Et tu coupes en 7 sushis One Two Two Three Four Five Six Ce petit bout de surimic est resté Seven Alors il y en a un là dedans Là il y a rien tu vois Tu veux aller du poisson ? Et bah tant pis Alors il veut quoi ? Il veut du thé green Du green tea en fait Basiquement Le parfum green tea Ça va tu l'aimais bien Et avec de la maogue Mais mais qui aime la mangue ? Dégulasse le truc Mais surtout avec ton thé vert quoi C'est euh Si y'a bien un truc qui va pas avec c'est le thé vert Alors c'est bon ? T'aimes ça salope ? Oh la vache Oh c'est génial ! Oui bon quoi Alors en rouge ça veut dire qu'ils sont plus sévères Mais c'est aussi la dernière commande de la journée Bah tu passerais en dernière connasse Voilà De toute façon en fait c'est crevard Parce que genre tu sais La moyenne te donne Euh 85% Et elle te dit ouais 72 points Alors je sais pas passer à la prochaine Alors maintenant va lui faire coeur Oh elle commence par la gueule Mais on s'en fout T'façon elle allait te mettre des sales pointes Alors Elle veut du Riz blanc Tu sais pas où ça la rigole ? Chez la qui est white Ah c'est la ? Yep La feuille Et maintenant mets l'huile cru Le gros crevard Essaye de mettre du riz cru On va lui mettre du riz marron Avec tout ce qu'elle veut pas Essaye de lui mettre du riz cru pour voir si ça marche Non 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 Ce que je vais faire Ouais ? Le dernier Parce que là c'est elle hein Non mais le dernier qu'on finira Ah Je lui mettrai tout ce qu'il veut pas Oh la la Tu vas te faire un sérum et pointé Non mais attends mais Il va avoir le meilleur sushi du monde Parce qu'il va avoir tout dedans Sauf ce qu'il veut Oh la la Attends ce sera parfait Mais Au passage Au passage la sauce Ouais je pense que pour le coup Il va se servir dans ton bouquet Pour boire pour Pour te faire payer Attends moi je suis désolé Je lui ai donné l'intégralité de ma cuisine Il pourra être content quand même Ecoute il y a des gens qui sont particuliers Ouais le bacon sans bacon Elle veut directement le radis Ouais Parce que elle c'est une warrior tu vois Oh je like elle Ensuite elle veut du quoi du citron Euh je sais pas moi j'appelle ça des nœuds papes Mais bon Un nœuds papes pour la douze hein Des nœuds papes faits en herbe Quel genre d'herbe Euh Voilà J'aimerais ça prendre le coup de main Ouais non ça vient hein Mais après tu vas voir que ça se corse Et alors ensuite il y a un moment Tu vas voir où tu pourras Quand tu montras suffisamment de rang Tu pourras carrément Engager un serveur Que tu pourras créer également Donc ce sera toi Ouais Donc moi en fait justement Sur ma partie j'avais fait euh Donc une nana pour euh La toute principale Donc une nana avec le cheveu rouge un peu en pique Et du coup j'ai fait une nana aux cheveux bleus comme serveur Parce que je me dis voilà Au moins ça reste dans le thème cohérent Eh t'as vu ça fait l'ing et yang Ah ouais C'est joli Oh c'est classe Sauf pour celui-là parce que celui-là c'est pour Timmy Moi je dis franchement c'est artistique hein Ouais Rien que comme ça c'est double C'est double salaire hein Ah ouais non clairement Là il te met 95 points Même si elle attend Même si elle attend une demi-heure pour son sushi Je faisais des ying et yang J'ai dû recommencer 4 fois Connasse Elle veut du chocolat dedans Mmmh You want my chocolat You want my chocolat dedans ? Allez Le ticket Alors 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 Elle me laisse 65 points je dirais Oh 50 Ah non mais quand je te dis que c'est une connasse Connasse Et même pas de pour boire Oh 7 Ah non mais quand je te dis que je met du riz cru C'était valable hein Ohlala Alors moi je m'en fous le prochain Le prochain qui me dit que c'est le client de fermeture Et il se prend le le Il se prend le Le sushi qu'il faut pas Je crache dans ton sushi Et je met de la sauce spéciale dedans On y pensait tous Alors vous allez pouvoir revoir la vanne à sushi Hop Donc là on travaille au chili pardon Au chili Et alors là au chili comme carnet On a un truc Non non Oui 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 Non Le sushi a chié par terre Oh non Maintenant va falloir nettoyer Bah allez à chiottes s'il vous plaît On va pouvoir décorer notre endroit les enfants Donc du coup Punaise mais qui sert à un sushi comme ça franchement ? Surtout à la vanne quoi Tu sais Genre le truc qui chie littéralement dans ton assiette Et te dit vas-y C'est pas vrai Attention vous allez voir Nous avons Un poster sur les amandes Un poster Et alors là Et alors là Et alors là Et alors là On est numéro 1 sur TripAdvisor Je sais jamais ce que c'est que ce truc Oh attends il y a ta bagnole derrière Quoi ? Yeah Hey J'ai servi un sushi Aidez-moi Yum 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 On ne dira pas ce qu'il y a dedans Quelle sauce de yum 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 ? La sauce yum yum Hummm Yum yum Regarde le poster pendant qu'on fait ton sushi Ah il veut du riz Ou du... Là il veut du vrai thon Oh il veut du thon rouge Ouh Ouh Mais c'est des goodlux Ouh La pête T'as le petit signe Ensuite le thon rouge Goodlux Goodlux Oh yeah Goodlux Les no-paps On sait pas ce que c'est C'est un truc pour Alfred ça On sait pas ce que c'est Alfred il nous faut plus de no-paps Des carottes Carottes Parce que best buddy Mais j'aime bien quand même comment 4 bâtonnets de carottes ensemble c'est aussi épais qu'une petite tranche de thon Ou un lingot d'or Ouais Heu... Alright Roll it Et l'avocat Hummm Avocat Alright Yum yum Tu veux de la sauce yum yum ? Tu veux la sauce spéciale Sauce spéciale du chef Regarde comment je le spray sur toute la longueur Sur les 15 cm Nan putain c'est une monde de merde Maintenant Oh bien Ca Il veut des noisettes Ah les amandes Oh il a vu le poster c'est pour ça Maintenant Ah merde Ca va Goût amande Avec des grains de tapioca Alors les grains de tapioca en fait ouais Ah tu connais Non bah en fait comment dire En fait moi ça va parce que quand j'entends tapioca je pense toujours paprika Et après je me rappelle ce que c'est je dis ah non ça va Non parce que des grains de tapioca c'est pas dégueulasse Alors Hugo Hugo T'es gentil Oh yeah Alors là oui Alors lui en fait son enveloppe ça veut dire qu'il a une recette spéciale Et si on réussit bien son sushi en fait bah basiquement il va nous finir une recette spéciale Alors donc le premier le premier Flip it Flip it Ah oui euh non Non bah c'est très bien celui-là Flip it Il veut du thon Ouai Ou du veau Parce qu'on a rien à foutre de les sushis on met ce qu'on veut dedans Ensuite il veut de ça On sait toujours pas ce que c'est mais ça a du succès Oh je maintiens que c'est du ratis noir Ensuite il veut ça Il y a aussi du souris mis ici mais putain il y a du chewing-gum Attends je peux aller chier un truc Ouais C'est bientôt Ouais mets la sauce maintenant vas-y Je peux Je s'en fous de toute façon Non non il faut que ce soit parfait Il faut que ce soit parfait Oh 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 Attends la feuille la feuille la feuille La feuille la feuille La souris Le thé Le thé C'est bon C'est bon Le thé Le thé Vite Et clique Maintenant Oh t'as vu moi ça C'était beau ça Allez 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 Maintenant Yes Vous avez vu il y a du challenge dans ce jeu Attention 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 Maintenant Yes Les mecs ils sont en train de nous voir nous exciter pour rien ça Nan mais on sait qu'on a réussi notre vie maintenant Ooooooh Et là tu as l'orange roll Booyah Alors ça c'était le riz blanc donc euh le riz blanc c'est lequel ? Celui-là Elle Bah il veut du homard Mmm Lobster J'aime bien un peu je pense qu'un mec qui ait une coupe de hippie te demande du homard quand même Il faut protéger la planète Un peu de vinaigre avec mon homard Rires Ça prend un peu euh On a jamais dit que les hippies ils étaient logiques hein Rires Alors là tu vas voir un ton d'armes je pense Ah quoi que Nan ça va Moi je me fors beaucoup sur la découpe Nan moi ça va la découpe ça a l'air de... Je coupe mieux dans ce jeu que dans la vraie vie hein Parce que... En même temps le mec est... Eh quand même je me demande si t'es pas un serial killer quand même ton travailleur Parce qu'il coupe quand même vachement bien du premier coup J'ai de l'entraînement sur Dead by Daylight Attends regarde si t'as pas un autre orgel Oh yeah le faire Oh alors lui on lui faire sa commande Ah ouais lui on va lui foutre sa commande dans l'air Et du coup il va pouvoir ôter un bon moment Alors va regarder le poster d'amande parce que c'est tout ce que tu vas avoir pour la prochaine heure En plus cette gueule il est assez inentendu Fleppette 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 Avec du concombre et de la carotte C'est encore un putain de végétarien Excusez moi Si Je n'ai rien contre les végétariens Croyez bien je respecte toutes les traditions Aussi étrange qu'elles soient Elle veut du poivre Je suis très curieux c'est une sésame Ca ressemble à du poivre hein leur truc Non le grand sésame ça sent un peu à ça parce que c'est un peu grillé Elle veut du TSD On dirait une maladie C'est du TNT en fait Non mais on dirait une maladie sexuellement transmissible le TSD tu sais Alors la réalité c'est du ketchup C'est le mec genre j'imagine tellement le mec il est comme ça devant sa machine à casser Le Non mais j'avoue au McDo c'est en mode normalement c'est hop pém pém hop c'est bon Et là c'est en mode Le mec qui joue sa vie quoi Yes Merci Esmeralda Alors est-ce qu'on lui nique sa commande à cet enculé Bah oui attends t'as vu En plus il a une tête elle s'appelait Tyler Et alors Parce que bon Tyler Il veut du riz blanc donc du riz brin Allez elle met la sauce directe On le fait trop cuire ? Ouais non euh Non tu veux You like my sauce ? You like my sauce ? You salable bitch ! Je vais la presser comme si je traiais une vache ! J'en ai mis combien là ? Attends je vais en mettre 10 attends je crois que j'avais 8 là 9 Oh putain Nan mais je veux voir le... c'est dommage qu'on les vaut pas goûter Attends 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 je vais en mettre un dernier quand il faut C'est à dire Là ! Donc du coup nous gagnons 15 points en cuisine grâce à ça Parce que nous nous avons mis au bon moment Exactement ! Vas-y Je prends mon temps moi ? Ah oui c'est vrai Alors est-ce que ça devient rouge à le moment ? En fait on fait une expérience sur la cuisine du client vous savez Le pauvre gars t'sais Alors on a décidé de complètement de caler en cuisine Plus vite vite Maintenant tu lui mets du homard parce que c'est un vegan mais on s'en fout Alors il veut du homard, il veut de l'avocat On dirait pas des pailles d'or ces trucs quand même Est-ce que tu peux mettre plus de 3 ingrédients parce que ça j'ai jamais vu si tu pouvais Attends Double dose d'avocat ok Pyramide d'avocat Alors est-ce que tu peux en remettre encore ? Oh ! Oh ! Oh ! Nous cassons la matrice ! Oh mon dieu mets lui du thon rouge avec parce que ça coûte cher ces conneries Attends mais j'ai l'air une et la cuisine ! Et les noix papillons parce que la présentation Attends attends Tu sais ce qu'on va faire ? Vas-y On va lui mettre des carottes avec Ouais Ce machin, hé c'est coloré hein Ah non mais attends, là on lui fait une oeuvre d'art Euh du thon on a pas mis de thon Non Putain le truc il est tellement mal codé qu'il arrête pas à me mettre tous les trucs Attends, tu sais quoi on va quand même lui mettre son radis Ça commence Je suis mort de rien Je suis mort de rien Et sa barquette de bœuf là je sais pas ce que c'est mais Oh tu aimes quand je m'occupe de toi Et par dessus on va remettre de l'avocat Ok Triple dose d'avocat Regarde moi ça le machin il en peut plus là Dans les commentaires dites nous si vous aimeriez ce sushi Juste pour savoir Avec ça il aura le droit au pain beurré là bizarre Du beurre, oh c'est dégueulasse Avec ça, on a jamais Ça c'est de l'anguille ça On a jamais servi cette merde, ça a l'air délicieux mais bon on a jamais servi ça Il y en a qui les demandent après Alors Du surimi je pense Du surimi Re du ton Putain de merde Attends il est de luxe mon machin là quand même Ah non mais là tu fais le sushi extrême De l'ultime A 50 balles les 7 Et là tu peux pas dire que tu l'as arnaqué là Et là c'est finis le Et là il en a pour son argent Oh putain Ah non c'est bien anglophone, j'espère que ça vous donne confiance pour la cuisine française La sauce canard Mmmmm Award the duck Oui parce que c'est là qu'il a fini Award the duck La sauce noire Mmmmm La bonne sauce au café Putain c'est déjà là c'est rien que de le dire La sauce Yum yum Mmmmm tu la veux la sauce Non mais là je pense que le mec a pas besoin de goûter effectivement Juste en regardant et va se dire Qu'est ce que tu m'as fait là mec Qu'est ce que tu m'as fait Et regarde cette fusion que ça a donné quand on t'a mixé Je sais même pas ce que c'est censé être les deux Euh non moi non plus là j'en ai aucune idée à vrai terme de ce que j'ai foutu Est ce que tu peux essayer de dessiner ton nom Scar Eh J'ai essayé I tried Attends j'ai essayé de faire un truc là c'est marrant Oh Harry Potter Tan 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 Don't be a fait un sushi pour Harry Potter N'essaie plus jamais de me faire un sushi Tu es banni de faire un sushi que ce soit chez toi ou au restaurant Attends regarde moi cette horreur Ah Tu vas sonter on va le niquer aussi ça Alors qu'est ce que tu veux faire Alors Ok rempli à moitié ça Et maintenant Alors qu'est ce qu'est le combo de l'enfer on peut faire avec ça et le reste On peut lui mettre de la fraise Comme il voulait Hum Mets-les du café plutôt parce que ça a vraiment un goût fort ça peut être bien dégueulasse Hum Ok café Oh ça a bon goût de café et avec ça De la mangue Ça Du litchi Ah j'avoue Litchi café Oh ça peut être pas trop mal Ah tu trouves ? Je pense que la mangue c'est pire Concombre Café concombre je sais pas du tout à quoi ça peut ressembler le goût Allez Allez C'est bon pour la peau On est là pour tester après tout n'est-ce pas ? Attention vous êtes prêts Alors les poids Oh cette gueule déjà kiffait Regarde 2,55,0 J'ai quand même un super truc Bah parce que tu as fait correctement le reste Parce que les autres tu les aimais bien lui tu l'aimais pas Tyler 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 il va sans doute se faire enculer Est-ce que tu as monté de rang ? Non j'ai pas monté de rang Oh ! Yum yum master Oh nous avons monté de niveau Je suis désolé merde Et on a monté ton salaire après ça Tu m'as payé plus Bravo C'est ça être un sushis C'est être un pionnier Alors là en fait il faut que tu te diriges avec la souris Pour prendre plus de pièces Et évite de taper dans les obstacles Taper dans les voitures tu peux un peu Prends plus de pièces C'est comme dans Mario Kart Attention les plots Attention les obstacles Fais gaffe Parce que les obstacles parfois c'est vraiment crevard Plus de pièces Plus de pièces C'est mon salaire du mois Yes Mon patron m'a lâché les pièces sur la route Pour que j'aie ton salaire Tu veux ton salaire ? Tu veux ton salaire ? Tu veux une pièce de 10 Je t'ai mis les pièces de 10 sur le parcours de cartes Ramasse les Du Walnut Floor Alors tu vas maintenant à Walnut Floor Eh c'est quand même plus joli Ah oui Couleur amandes Parce qu'on aime les amandes Est-ce qu'on s'habille avec le truc moche ? Non Non Dire que tu sors d'un chantier Bah oui Je viens de mettre le Walnut Floor Forcément que je sors d'un chantier Bon bah j'espère que J'espère que ça vous donne fin en tout cas tout ça Moi je vais continuer un petit peu On continue encore un petit peu ? Voilà Ouais éventuellement On continue encore un petit peu Ou alors est-ce que tu veux qu'on fasse un partie 2 ? Bah allez on fera la partie 2 On se retrouvera pour la partie suivante Qui sait quelle création de l'enfer Capable de reputer Satan de lui-même Nous serons capables de créer Parce que c'est ça La beauté des sushis C'est de faire n'importe quoi avec ce que tu as Et n'oubliez pas La cuisine est française Mais dès qu'il s'agit de sushi Je fais ce que je veux Allez Salut tout le monde Ciao 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 Ciao